On vient de battre les premiers du championnat dans un match vraiment difficile et aujourd'hui on affronte OTP qui est donc encore une équipe d'Oulu après l'équipe d'OLS qu'on a battu la semaine dernière. Comme vous l'avez vu tout s'est bien passé, on a enchaîné sur une quatrième victoire consécutive. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est en train de en direct de l'aéroport d'Helsinki où avec Ada on rentre de vacances. On a passé une semaine en France et là aujourd'hui on est mardi. On a match ce samedi donc j'ai raté deux entraînements cette semaine. Je m'étais mis d'accord avec mon entraîneur donc c'est ok. Il va directement falloir se remettre au travail dès demain et samedi on repart au charbon pour la deuxième partie de saison avec de gros objectifs. Salut l'équipe, on est vendredi, on est bien rentré de vacances, on s'est remis à l'entraînement toute la semaine et demain c'est jour de match. On va affronter Koops qui est une équipe réserve de Vekos Liga, une des meilleures équipes de Finlande. Et cette réserve de Koops qui est donc actuellement troisième au classement a juste un petit point derrière nous. Donc c'est un très gros match à venir. La mauvaise nouvelle pour moi c'est que demain je serai remplaçant. Bon c'est pas vraiment une surprise puisque je suis rentré de vacances en retard. J'ai raté les entraînements de lundi et de mardi. Quelque part je m'y attendais un peu mais bon ça reste une déception surtout qu'on va faire un déplacement de 7 heures. Ça fait jamais plaisir de faire 7 heures de plus pour ne même pas jouer 90 minutes. Mais bon c'est comme ça, fallait s'y attendre. En tout cas j'espère qu'on va réussir à enchaîner, à gagner un cinquième match consécutif et à pouvoir distancer un petit peu Koops parce que là le classement est très serré, tout le monde est à 1 point. Donc ce serait bien de prendre un peu plus de marge. Donc voilà je vais essayer de faire une rentrée fracassante comme la dernière fois que j'étais sur le banc et que j'avais pu marquer ma tête à la dernière minute. J'espère pouvoir renouveler l'exploit. On se retrouve demain pour le déplacement l'équipe et pour le résumé de cette rencontre. Bon l'équipe ça y est, jour de match. On est samedi matin, il est 8 heures et ça m'avait pas manqué mais aujourd'hui donc on repart à l'extérieur après plus d'un mois sans match à l'extérieur. Donc une très longue journée qui s'annonce avec un retour prévu ici vers 3 heures du matin. Pour rappel je suis sur le banc donc ça fait beaucoup d'heures dans le bus pour peu de temps de jeu. Mais bon l'important c'est qu'on gagne quand même. Bon les gars on est bien arrivés à Koops. Donc on joue dans le stade de l'équipe première. Ça c'est assez cool, c'est un stade qui est plutôt pas mal. Comme vous le voyez il pleut, c'est vraiment pas beau. Koops qui est une des meilleures équipes de Finlande qui jouait notamment l'Europa League il y a une ou deux saisons je crois. Voilà à quoi ça ressemble ici. Ils n'ont pas un stade énorme mais c'est quand même pas mal. Bon voilà les gars on est dans les entrailles du stade de Koops et il y a un petit restaurant musée avec toutes les archives du club, des vieux maillots. Le vestiaire de l'équipe 1 juste ici. Pas mal. Une petite reconnaissance pelouse les gars. Franchement c'est propre. Musique 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 C'est parti ! 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 Après un long déplacement, c'est jamais facile de venir jouer ici dans tous les cas. De mon côté, je suis rentré, j'ai joué 20 minutes. Pas très marquante, pas grand chose. Mais voilà, on repart avec un point. Les gars, on est sur le chemin du retour et on vient d'avoir un accident. Déjà que le chemin allait être très long, là je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais regardez, c'est chaud. On a percuté une voiture qui allait s'encastrer dans le poteau. Donc là, on a le bus en travers, sur l'autoroute, avec les voitures qui roulent dans ce sens-là. Et de l'autre côté, ça arrive en face. On est à moitié sur la voie des voitures qui arrivent en face. Voilà les gars, la voiture a fini contre le poteau. C'est très chaud. Heureusement les gars, tout le monde va bien. Et maintenant, on est là au milieu de la route. On ne sait pas à quelle heure on va rentrer. C'est assez dangereux, je dois dire. La voiture, elle a fini là. Là, à 2 mètres, il y avait le poteau. Et en face, il y a les voitures qui arrivent. Si elle passait de l'autre côté, je pense qu'ils étaient morts. En fait, les gars, là-bas, il y a la station service. Et on l'a raté. Et du coup, le bus, il a voulu faire demi-tour sur l'autoroute. Et il y avait une voiture qui était en train de doubler. Et du coup, on l'a percuté. La question maintenant, c'est comment on va rentrer à Rovaniemi. Parce qu'on est encore à au moins 6-5 heures de bus, je pense. On n'a toujours pas mangé. Et le bus, il est en mauvaise condition. Ça va être une longue nuit. Qu'est-ce que tu penses, Sieri ? Je suis tellement heureux que rien ne se passe. Oui, c'est vrai. Bon, bah apparemment, le bus marche encore. On est en train de faire marche arrière. Et de sortir d'ici, les gars. J'espère que le bus est en bon état. Parce qu'il nous reste beaucoup de routes quand même. Salut ! Tout va bien, les gars. On est arrivé au restaurant sain et sauf. Au moins, on aura mangé. Je ne sais pas si on va arriver à Rovaniemi, mais on aura le ventre plein. One eternity later. Bien arrivé à Rovaniemi. Il est 4h30 du matin. On est parti à 9h. Donc, ça fait un voyage de presque 20h. Pour jouer à peine 20 minutes. Il faut vraiment aimer le foot. Pour faire ce genre de folie. Mais voilà, hâte d'aller dormir. Et il va falloir bien se reposer. Puisqu'on rejoue très bientôt, dès jeudi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut l'équipe ! Comme vous l'avez vu, à l'entraînement, j'étais dans l'équipe sans chasuble. Ce qui veut bien dire que je suis titulaire demain pour le derby contre Tornio. Donc honnêtement, ça fait très plaisir parce que je ne m'y attendais pas du tout. Sachant que la semaine dernière contre Copio, je n'ai pas fait une entrée fracassante. Je pensais être encore sur le banc. Donc, bonne surprise. Je serai titulaire demain sur le côté droit. Voilà, donc demain, c'est le début des matchs retour. C'est le premier match retour de la saison. Donc, on va affronter Tornio, qui est donc l'autre équipe de Laponie. Donc, c'est le derby de Laponie pour nous. Un match très attendu ici par les locaux. Tornio qui est neuvième. Ils ont enchaîné, je crois, quatre matchs sans victoire. Donc, ils sont dans une mauvaise passe. Ils vont nous recevoir avec le couteau entre les dents, je pense. Donc, ça va être un match tendu. Pour rappel, au match dernier, on avait gagné 3-0 à la maison. C'était mon premier but. Donc, ça s'était plutôt bien passé. J'espère que demain, ce sera aussi bien. L'avantage en plus de jouer jeudi, c'est qu'on est les premiers de la semaine à jouer. Donc, on a l'occasion de mettre un peu la pression sur tous nos concurrents directs. Donc, ce serait bien de prendre les trois points pour recoller directement avec OLS qui est tout là-haut. On va leur mettre la pression pour leur match de ce week-end. Ce serait top. Bon, l'équipe, c'est parti pour Tornio. Donc, le derby à seulement une heure et demie de déplacement. Franchement, ça fait bizarre parce qu'il est 15h et je suis encore à Rovaniemi. J'ai vraiment l'impression qu'on va jouer un match à domicile. D'habitude, à chaque fois qu'on joue à l'extérieur, on est tellement obligé de partir tôt. Donc, là, c'est plutôt cool. J'ai eu toute la matinée tranquillement à la maison. Je peux aller me balader, etc. Donc, parfait. En plus, il fait beau. Il n'y a plus qu'à aller gagner ce derby, les gars. Bon, l'équipe, on est bien arrivé à Tornio. Le stade est au milieu de nulle part. Je n'ai jamais vu ça. Regardez. Jamais vu autant de billes noires, les gars. Bon, c'est un synthétique pourri. Le terrain est assez petit. Et derrière, il n'y a rien du tout. C'est champêtre. Les gars, on dirait un sauna, le vestiaire. Les gars, on dirait un sauna. Les gars, on dirait un sauna. On dirait un sauna. On dirait un sauna. C'est parti ! 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 Il n'y a rien à redire, il méritait de gagner. C'était un petit stade mais il y avait une grosse ambiance, c'était blindé, c'était plein à craquer avec le public très proche de la pelouse et tout. Et ils ont su jouer, comme on dit, ils ont joué un derby, nous on n'a pas joué un derby et derrière ils méritaient de gagner. Donc voilà, ça fait très mal, franchement c'est un gros coup d'arrêt pour nous qui étions dans une bonne série là. Mais bon, il va falloir se relever et là on a le week-end de libre, on a joué le jeudi et voilà, on va se remettre au travail la semaine prochaine. On a deux matchs à domicile qui arrivent, dont le prochain contre mon ancienne équipe Bayakovski, donc c'est toujours un match particulier. Et j'espère qu'on va vite passer à autre chose parce que là c'est vrai que c'était compliqué, il y a des supporters qui sont venus nous voir depuis Helsinki, il y avait pas mal de fans d'Europe et j'avoue qu'on a dû décevoir pas mal de monde. Donc très mauvais résultat. Et demain, c'est le jour J, on affronte mon ancienne équipe pour le match retour, le FC Bayakovski. Salut à tous, c'est un mi-temps ici à Rodaniemi, c'est catastrophique. On part à la découverte d'un animal typique de la Finlande, on peut aussi y trouver au Canada, je vous en dis pas plus pour l'instant, j'espère qu'on va en voir. Et donc aujourd'hui on affronte Jébéka Kokola. Yeah ! Sous-titrage ST' 501